On est vraiment positifs, puis on sait qu'on peut rentrer dans le troisième match la tête haute, puis commencer comme on a fini le deuxième match, parce qu'on sait qu'on a inspiré toute une génération de soccer, puis aussi notre équipe, puis on est vraiment contentes de tout le monde, des 21 ensemble, puis rentrer dans le match en espérant que ça tourne de notre côté, puis de jouer les 90 minutes d'un bon succès. Qu'est-ce que ça dit de l'équipe que vous êtes capable de revenir dans un match où vous vous traînez à 2-0? Ça dit qu'on est vraiment fortes mentalement aussi, puis que peu importe ce qui arrive dans le troisième match, on sait qu'il faut jouer jusqu'à la 90e minute, puis qu'on commence ou qu'on finit. Dans le fond, c'est vraiment comment on finit, puis on ne sait jamais ce qui va arriver jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous attendez de la Corée? Ils sont bons physiquement aussi, mais ils sont bons à garder le ballon, puis on sait comment ils vont jouer, puis on va être préparés en sorte de savoir leurs meilleurs attributs, puis on va réussir à montrer notre DNA, puis savoir comment montrer qu'est-ce qu'on fait le meilleur. À quel point est-ce que c'est important pour Canada d'avoir le succès dans ce tournoi avec le World Cup qui s'en vient en Canada en 2015? C'est important de prouver au reste du Canada en ce moment qu'est-ce que les joueurs du 20 peuvent prouver, puis montrer. Puis le plus qu'on a de joueurs sur l'équipe nationale senior, ça va être vraiment bon, puisqu'on a beaucoup d'expérience internationale en ce moment. Puis développer les meilleurs pour vraiment avoir une meilleure équipe nationale. Est-ce que tu as vu un niveau de respect pour le soccer en Canada dans les dernières années qui a changé un petit peu? Oui, depuis la médaille de bronze en 2012, du côté féminin, le Canada a vraiment changé, puis on sent un peu plus de respect, puis la foule derrière nous. Ils l'ont prouvé à Toronto qu'on a été derrière nous tout le match, puis je pense que le monde vienne voir le soccer de plus en plus, puis c'est de mieux en mieux pour la Coupe du monde 2015 aussi.